Alors Jean Messa s'est fait interpeller par un communiste, un boomer communiste bien chez nous. On va voir ce qu'il en est et on va voir si le boomer en question est-ce qu'il s'est pris une PLS. Bon, il y a des chances parce que à chaque fois qu'ils nous rencontrent, ils prennent des PLS, donc c'est parti, on va voir. C'était quand les communistes ont collaboré, c'est ça ? Alors je ne sais pas ce qu'ils montrent, mais je crois que c'est des images en noir et blanc. Ça ressemble vachement à, je pense évidemment à des images de la seconde guerre mondiale, j'imagine. Un visionnisme jusqu'au bout. Hein ? Un visionnisme jusqu'au bout. Non, c'est la vérité monsieur. Le PCF négociait l'apparition de l'humain jusqu'au 21 juin 41 au soir. Déjà un communiste qui parle de révillonnisme, c'est à mourir de rire parce que ces mecs-là déjà, ils n'osent pas regarder leur histoire en face. Le communisme, je crois que c'est 150 millions de morts dans le monde, c'est quand même pas rien. Et le mec là, ces mecs-là ont du sang sur les mains, mais il vient, il nous fait l'action. C'est une histoire. C'est pas du révisionnisme. C'est pas le lavage de cerveau que les gauchos progressistes vous ont fait après. Toujours aussi bon monsieur. Hein ? Je m'a répondu au moins. Ah non, vous avez été formaté. Vous avez toujours des bonnes réponses, donc ça sert à rien. Ah bah c'est ça, c'est ça. C'est tout typiquement la gauche ça. C'est ça. Quand on a rien à dire, voilà. Quand le raisonnement défaille, la violence surgit. Mais ce monsieur en jaune, il faudrait peut-être lui parler du pacte germano-soviétique. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée, parce que je sais pas, peut-être qu'il connaît pas trop son histoire. Il faudrait peut-être lui parler de Jacques Doriot, qui a été le roi des collaborateurs, le collaborateur numéro un, qui pourtant vient du parti communiste. Donc, on appelait même le fureur français, donc c'est pas rien. Mais bon, ces gens-là, comme ça, ils nous font la leçon. Ils font la leçon à un franco-égyptien qui, finalement, a le malheur d'aimer la France, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Je crois pas que Jean-Méliès soit un adorateur d'Ither. Enfin, je sais pas. Les mecs se rendent même pas compte à quel point c'est ridicule, quoi. Bon, en tout cas... Bon, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, en tout cas, abonnez-vous les amis. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, hasta la vista.